Salut, j'espère que ça va. Là du coup je vous filme une petite vidéo pour vous montrer l'état du sac. Franchement je suis juste outrée et du coup demain je vais directement aller chez Louis Vuitton pour leur montrer le sac et la bandoulière. En fait ce qui se passe c'est qu'en gros j'ai porté du coup le sac et en fait le sac a complètement fondu sur moi. Mais vraiment fondu sur moi. Alors je vais vous montrer. Donc déjà en fait le sac, regardez. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo collection de sacs. Donc en gros c'est un sac qui date comme écrit juste ici de 2014. Et en fait c'est un sac qui reprend la pochette métisse. Parce que vous voyez ici c'est en gros la pochette métisse. Donc voilà. L'intérieur il est un petit peu sale mais bon c'est normal il date de 2014. Et en fait sur les côtés vous voyez il y a une matière un peu spéciale. C'est un espèce de petit revêtement du coup en plastique. Et en gros regardez, ça a complètement mais complètement fondu. C'est à dire que là je fais ça. Ça fond. Et du coup ça m'en a foutu mais partout sur ma robe qui était toute neuve en fait. Mais partout sur ma robe qui était toute neuve. Genre j'ai halluciné. J'étais à un brunch. J'enlève mon sac et là le sac a fondu. Et là pour vous montrer du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la bandoulière dans un sac comme ça là de chez Shein. Et regardez là j'ai voulu l'enlever pour vous la montrer. Elle est carrément collée. Genre elle en a foutu partout à l'intérieur du sac. Vraiment j'hallucine. Genre j'hallucine. La bandoulière. Regardez là il y en a partout. Elle est totalement fondue. Mais totalement fondue. Donc je sais pas si vous vous avez des... Oh regardez. Attendez. J'ai touché. Vous voyez j'en ai sur les doigts là. Je suis mais outré. Et il est comme ça en fait. Genre là c'est normal c'est un peu décoloré mais souvent ça fait ça avec la petite bijouterie. Regardez là. L'état du sac. Non mais... La matière elle s'en va. Non mais c'est abusé. J'arrive pas à... Et regardez là aussi. Le rivet. Le rivet il se désintègre. Il se décolle. J'en ai plein sur les mains. J'en ai sur l'ongle. Non mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Il y en a plein dessus là aussi. Regardez. C'est un truc de ouf. Demain du coup je prends cette vidéo en amont. Parce que demain je vais leur ramener leur sac en fait. Ils vont se le garder. Et ils vont me le réparer tout simplement. Et regardez par exemple quand je l'avais mis dans mon sac. Ça m'en a mis partout ici aussi. Non mais c'est un truc de ouf. Le sac a totalement fondu. Genre j'en ai plein sur les doigts. J'ai mis une nouvelle robe. Si vous voyez l'état de ma robe. Mais j'avais honte. Heureusement que j'étais avec des copines. Que j'étais pas à un truc un peu spécial. Tu vois. Par un rendez-vous ou quoi que ce soit. Mais une honte en fait. Genre je suis. Mais outrée. Je suis carrément outrée. Je ne comprends pas. Pourtant c'est pas un sac qui a traîné au soleil. En fait je le stocke comme tous mes autres sacs. Et il est stocké dans sa housse de protection. Dans mon tiroir à sac etc. Bien rangé. A l'air frais. Et là en fait le sac a totalement fondu. Et en plus il a fondu. Alors que je le portais. On était le matin. C'était ce matin. Donc le matin on ne va pas me dire. Qu'il fait 52 degrés à Nice. Donc voilà. Et ma soeur elle se fout de ma gueule. Elle me dit s'il faut. T'as un fake et tout. T'as un super fake. Vous savez l'histoire des super fake. En mode vous allez en magasin. Vous achetez un vrai sac. Et le lendemain vous le ramenez. En prétextant que du coup. C'est pas ce qui vous plaît. Donc du coup on vous le reprend. Ou soit on vous fait un échange. Et au final vous ramenez une contrefaçon. Sauf que c'est une contrefaçon tellement bien faite. Et en plus du fait que vous l'avez acheté la veille. En gros on ne va pas se douter que c'est un faux. Donc je ne sais pas si c'est un faux. Je ne sais pas si c'est un problème de fabrication. Un problème de matière. Je ne sais pas où ils ont foiré dans le processus. Mais en tout cas là c'est catastrophique. Là on est sur une détérioration de la bandoulière. Et du sac. Ça me dégoûte. Franchement ça me dégoûte. Donc je prends cette vidéo là juste en amont. Demain du coup lundi 22. Je vais la porter en magasin. Et je vais vous tenir au courant du coup de ce qui se passe. Mais en tout cas je suis outrée. Enfin vous vous rendez compte pour un sac que vous payez aussi cher. La qualité elle est juste dégueulasse quoi. Je ne comprends pas. Vraiment je ne comprends absolument pas. Ça se... Ça s'enlève. Ça se dés... Regardez. La pâte. Ça se désintègre totalement. Je suis choquée. Je suis choquée. Donc là du coup j'arrive chez Louis Vuitton. Je vais leur montrer. J'ai mon sac. J'ai ma robe. Et on va voir s'ils me proposent quelque chose. Ou si je dois rester avec ce sac qui est en train de fondre littéralement sur moi. Donc on va bien voir. Dans mon sac il y a le sac pourri. On va bien voir ce qu'ils me disent. Du coup c'est bon je suis sortie. Alors vraiment elle a été super sympa. J'ai un petit peu attendu genre 10, 15 minutes on va dire. Mais elle m'a super bien accueillie. Et quand je lui ai dit que mon sac avait fondu. Non mais laissé tomber. Elle était choquée. Je pense que c'était une responsable. Parce que c'est elle qui gérait un peu les pauses des salariés. Et en gros quand elle a vu mon sac. Elle m'a dit ah oui je vois. Et je lui ai sorti ma robe. Elle m'a dit oh oui je vois aussi. Donc du coup en gros là elle m'a fait une réclamation. Elle m'a donné ce petit papier avec tous les... Enfin un document à l'intérieur. Où il y a écrit justement le nom du modèle etc. Parce qu'elle a retrouvé la facture sur l'ordi. Et du coup elle va me recontacter bientôt. Et en plus en commentaire elle a marqué qu'il y avait une robe à moi blanche qui était tachée. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Peut-être un pressing. Peut-être rien du tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Donc moi je retourne bosser. Et je vous tiens au courant. Il faudra au moins attendre 3 semaines minimum. Sachant que les ateliers sont actuellement fermés en août. Ça c'est pour toutes les marques. Donc voilà. Je vous fais juste ce petit retour. Avant de vous publier l'autre vidéo du coup. Sachez que tout ce processus en fait avec Louis Vuitton. C'est extrêmement bien passé. Même s'il y a eu un petit problème au niveau du suivi de la réparation. Je n'y avais pas accès. Mais je suis tombée sur des personnes vraiment géniales. Tout simplement. Elles ont vraiment été à l'écoute. Elles m'ont bien conseillée. Elles ont été super gentilles. Et l'histoire c'est extrêmement bien fini. Du coup je suis plus que ravie. Plus que contente. Et au final. Pour vous dire. Parce que je ne tiens pas à faire une vidéo comme ça. Balancer sur internet. Une vidéo comme quoi mon sac a fondu. D'une grande maison de luxe que j'apprécie. Et faire comme si tout allait mal. Pas du tout. Tout s'est extrêmement bien fini. C'est une très belle maison. Et je suis extrêmement reconnaissante. Donc merci à Louis Vuitton. Et merci du coup à l'équipe. Et merci également à la conseillère que j'ai eue vers la fin. Parce que c'est vraiment elle qui m'a fait vraiment... Je ne sais pas. Vous allez voir dans l'autre vidéo. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Mais en gros c'est vraiment une très très belle personne. Et je la remercie infiniment. Donc voilà. Je termine cette vidéo comme ça. Parce que je n'ai pas envie de laisser une mauvaise image à une marque aussi prestigieuse. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et qui se sont extrêmement bien occupés des dommages de mon sac. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très très vite. Mais vraiment là. Moins d'une semaine. Pour vous faire l'autre vidéo. Parce que je ne veux pas du tout laisser de laps de temps entre les deux. Parce qu'ils ne le méritent pas tout simplement. Des problèmes de fabrication de matières. Ça arrive à tout le monde. Que ce soit aux maisons de luxe ou autres. Donc il n'y a aucun problème. Et du coup je reviens. Mais là d'ici quelques jours. Pour refaire la vidéo de la suite. Et pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Gros bisous. Ciao ciao. Et pour vous montrer juste un petit détail. Là je suis passée en fait une soirée chez ma mère. Et du coup j'ai pris mon Spizzy. Que j'ai depuis des années. Et j'ai toujours avec moi ma petite pochette mini accessoires. Donc pour vous dire. Enfin c'est une marque que j'aime. Donc il n'y a aucun problème. C'est cái qui est 메 Huéru. Sous-titrage Société Radio-Canada